Dimanche Pézible, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire cette vidéo là aujourd'hui sur des Bordeaux parce que c'est une vidéo plus qu'importante, plus qu'impérieuse. Oui, elle s'impose à moi. On dit, hériton, tu ne fais pas vidéo pour des Bordeaux, les Koufas. J'ai dit et je répète encore. Je n'ai aucun problème avec ce dernier et je ne faisais pas de vidéo parce qu'il n'avait pas d'actualité. Il ne fait pas sortie de musique. Il n'avait pas d'actualité. Si je me prononçais si c'est sorti, on m'a dit non, je l'attaque. Donc, j'attendais qu'il n'y ait des actualités. Comme cette grosse actualité là. C'est pourquoi je fais cette vidéo là. Et dans cette vidéo là, je vais dire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont peut-être fâcher encore les fans des Bordeaux, les Koufas. Parce qu'il s'agit d'un concert. Même pas un concert, mais deux concerts. Et non des moindres. Sa première au Sofitel, Hôtel Ivoire. Et je pense, le deuxième au parc des expositions. On se prend juste après Génièque. Voilà, bon retour, bon retour, bon retour. Merci de liker pour m'encourager. Merci de partager. Ça fait du bien. Voilà, ça donne de la force. Ça encourage et rétore que je suis. Aujourd'hui, on parle des concerts à Venide et des Bordeaux, les Koufas. Il faut qu'on en parle plus sérieusement et plus en profondeur. Comme je le disais en début de vidéo, sa première fois, il s'attaquera à la salle mythique du Sofitel, Hôtel Ivoire. Est-ce qu'il a les fans pour y aller ? Ma réponse, c'est oui. Parce que j'en fais partie. Est-ce que la communication sera de mise ? Parce que le seul problème de Debordel, Koufas, c'est qu'il ne sait pas que c'est le seul artiste, comme dit Jarafad, qui peut se permettre de faire des conseils chaque année et il va les remplir. Mais il a un seul problème. La communication. Laissons ces histoires de non, c'est le promoteur qui doit faire la communication. Non, on n'est pas à ce stade-là. On n'est pas chez les Blancs. On n'est pas aux États-Unis. On est en Afrique ici, en Côte d'Ivoire ici. Tu as une part de responsabilité. Quand je parle de part de responsabilité, je vais parler de toi et de ton staff. Une chose est sûre, nous on fait tout notre possible pour que ce conseil-là, on n'a pas dit que ces deux conseils-là, soient des réussites totales. Cependant, c'est mieux de faire une vidéo en amont comme ce que je fais actuellement pour te dire que c'est une vérité pour pouvoir mieux te préparer. Tu as fait plusieurs années sans faire de concert. Les gens te recommandent un concert. Mais je t'explique une vérité. Je te dis une vérité. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur le méta. Il ne faut pas regarder tes nombres de vues de Geneviève Bajaba. Il ne faut pas regarder tes nombreux likes sur ta page Facebook pour penser que les gens sont prêts pour toi. Ceux qui sont prêts pour toi, tu les connais. Tu n'es pas Gawa. Donc, la communication-là, en tout cas, si tout est vraiment bouclé, que si c'est vraiment, vraiment calé, que les dates sont vraiment calées-là, il faut commencer à communiquer dès maintenant. Il faut commencer à dire au promoteur, il n'a qu'à commencer à prendre tous les panneaux d'Abidjan. Voilà. Pour informer que tu as un concert, il ne faut pas que ces deux gros concerts historiques-là se comprennent d'une manière, s'il te plaît. La réussite d'un concert, c'est la communication. Il n'y a pas autre chose. Parce qu'on te connaît déjà. On sait que tu t'appelles des bords de l'Ukufa, tu as eu des titres à succès que tout le monde connaît déjà. Donc, ce que tu dois faire, c'est de communiquer au maximum. Voilà. Ne te limite pas seulement sur les réseaux sociaux. Il faut que tout Abidjan sache, même toute la culture, sache que tu as deux gros concerts dans le mois de décembre. Voilà. C'est très important. Parce qu'au-delà de tout, on doit réussir ces deux concerts-là. On doit les réussir correctement. Voilà. Ce n'est pas de l'amusement. Des bords de l'Ukufa au Sofitel Hôtel Ivoire. Plus de mélodie se joue là. Moi, je sais qu'il y a des fans qui ont tombe en trance. Parce que là, on n'est pas beaucoup. On est 1500 seulement. Et puis, il est en train d'échanter. Ce ne sont pas des événements qu'on doit vous raconter. Ce sont des événements que vous devez être là. Vous devez participer. Ça fait que toute la Croix d'Ivoire ne peut pas être au Sofitel Hôtel Ivoire. Mais, pour ceux qui ne pourront pas partir au Sofitel Hôtel Ivoire là. Je pense que le prochain concert, le deuxième là, ce sera au parc des expositions. Là, toute la Croix d'Ivoire doit sortir. Parce qu'on doit ça aussi à des bords de l'Ukufa. Voilà. Bien au-delà de son attitude, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de joie, qui nous a apporté beaucoup de chansons, beaucoup de gaieté, beaucoup de mélodies. Donc, c'est le fils du pays. Je pense qu'après Didier Arafat, c'est l'un des artistes les plus aimés en Croix d'Ivoire ici. Donc, on lui doit bien ça. Et, en même temps aussi, il faut qu'il sache qu'après l'avoir rendu grand, après ces deux concerts-là, l'album qu'il est en train d'annoncer, ça fait près de 6 à 7 ans qu'il ne le sort pas là. On pense qu'il va nous le faire sortir maintenant, juste après ces concerts-là. Peut-être qu'il a prévu de sortir sans avoir les concerts, mais en tout cas, moi, je sais qu'il a deux concerts en décembre et je fais cette vidéo-là pour lui donner conseil, pour lui dire de vraiment communiquer, de miser au maximum sur la communication. Parce que si tu ne communiques pas, tu risques de faire flop. Ça, je préviens en même temps. Ce n'est pas une mauvaise langue, c'est juste un conseil. Communiquez au maximum. Ne vous limitez pas aux réseaux sociaux. Parce que sur le méta, il y a beaucoup d'incras. Il y a beaucoup d'hommes qui bavadent, mais qui n'agissent pas. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le rassurer. Nous, on est sur le méta ici il y a longtemps. Nous autres, on a l'a pu étiquer deux fois pour dispréger aux gens. Voilà. Ces deux concerts-là. On doit charger ça. Donc, aux fans des débordos de l'écoufant, vous savez que votre artiste a un concert, pour ne pas dire deux concerts dans le mois de décembre. Il faut vous apprêter dès maintenant. Vous avez plus d'un mois pour vous apprêter. Normalement, quand tu te dis fan des débordos, tu ne dois pas être à la maison ce jour-là. Pour ne pas dire ces deux jours-là. Si tu es un vrai fan des débordos, tu vas au Sofitel et tu vas aussi au parc des expositions. Voilà. Parce que ce sera un moment mémorable. Ce sera un moment vraiment, vraiment mémorable. Et je peux compter sur les fans des débordos de l'écoufant. C'est pourquoi moi, je lui dis simplement il faut communiquer. Parce que les titres à succès, là, on connaît. J'ai eu beaucoup des titres à succès que nous tous, on connaît. Tout ce que nous, on veut, là. Il faut dire à toute la Côte d'Ivoire que tu as deux concerts dans le mois de décembre. Je t'ai donné à faire cette vidéo, là, d'abord. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Mais je t'ai donné à faire ça. Il faut essayer de soigner ton image durant cette période-là. Parce que pour te dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui étaient découragées de toi. Beaucoup, beaucoup de personnes. Mais Dieu merci, depuis un certain moment, on a l'impression, en tout cas, tu nous montres que tu as compris ton conseil. Tu nous montres que tu as changé. Dans la manière, à nous, de te dire merci, là. C'est de te rendre grand à ces deux conseils, là. Et tu peux compter sur moi, tu peux compter sur tes fans. On sera là. On sera bel et bien là. Des bords de l'Ivoire, Sophie, tel ou tel ivoire. Ça ne va pas connaître, voilà. Ça ne va même pas connaître. Ça ne va même pas connaître. Il n'y a pas envie de trop aller. Voilà, je suis neuf à moi à faire cette vidéo-là pour lui dire que je suis au courant du conseil des bords. On va charger ça comme d'habitude. Vous savez comment on fait les choses. Vous savez très bien comment on fait les choses. Donc, ce que je vous demande aussi, c'est de partager la vidéo, là. Voilà. Partagez aussi la vidéo. Partagez toutes les publications en parlant du conseil des bords de l'Ivoire jusqu'au jour J. Jusqu'au jour J. Voilà. Parce que ce conseil-là doit être mémorable. Mais, demandez pardon si à votre artist, il n'a qu'à se calmer pendant cette période-là. Il n'a qu'à se calmer. Les gens l'aiment trop. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais les gens l'aiment trop. Trop même. Il n'a qu'à faire l'effort de se retenir, de ne pas répondre à certains pics, à certains clashs. Je pense que, normalement, pour sa trompe, il doit être au-dessus de ça, maintenant. Parce qu'il a fait tous les clashs de la terre. C'est le plus gros clash avec Didier Lafate. Il n'y a plus besoin d'en faire encore. Donc, c'est mon message par rapport aux deux conseils des bords de l'Ivoire. J'espère que tous les déjeuners et tous les sympathisants qui adorent et aiment la musique des bords de l'Ivoire seront présents à ces deux dates-là. Ciao, ciao.